Pour ceux qui ne connaissent pas encore AngelSquare, AngelSquare fait bientôt ses 5 ans. Ses 4 dernières années et demie, on a accompagné un peu plus de 270 entrepreneurs à la levée. C'est 200 millions d'euros qui ont été élevés. Et comment on y arrive ? Ces dernières années, on a développé une communauté d'investisseurs ultra professionnels. C'est des gens qu'on trie à l'entrée, qu'on sélectionne, qui investissent 3 à 15 fois par an dans des startups, généralement sur des tickets assez sérieux. On est sur un ticket moyen, sur des premiers tours de table, autour de 50-60 cas par investisseur. Et puis, on sait aussi accompagner des séries A, parce qu'on a des familles office qui investissent des tickets à 300-500 000 ou même des individus sérials entrepreneurs, entrepreneurs de la tech ou des gens qui ont de l'argent, tout simplement, qui veulent investir, donner du sens à leur épargne et puis investir dans des startups prometteuses. Ça, on le fait parce qu'on a cette communauté d'investisseurs actifs qui nous permet d'investir dans à peu près 75-80 startups par an. Et puis, on le fait parce qu'on a une plateforme aussi qui nous permet d'animer toute cette communauté. Et si vous voulez, on ne met pas en relation uniquement nos investisseurs avec les startups pertinentes. Pour réussir ces levées, on est obligé d'accompagner sur le DEC, sur le business plan, sur la relation à l'investisseur, ces entrepreneurs. Bonjour, Alban. Maintenant, si vous voulez, on reçoit à peu près 150 DEC par mois. On sélectionne une dizaine de startups tous les mois qu'on aide à travers leur levée de fonds. Et on est de plus en plus sollicité par les entrepreneurs qu'on a déjà accompagnés sur leur tour suivant. Et donc, on a décidé pour avoir, si vous voulez, partager plus notre expertise à plus de monde au plus grand nombre, de mettre en place cette formation à la levée de fonds qui s'appelle Andrew Square Academy. Cette formation, en gros, elle se passe en cinq sessions de deux heures, des formations live qui sont faites par mes soins. Et puis aussi trois audits, parce qu'on veut que ce soit des tips très pratiques qu'on vous donne. Trois audits sur votre DEC, sur votre business plan, sur votre pitch, de façon à ce que vous puissiez, pour la prochaine session, donc le 9 décembre, pitcher devant un jury de Business Angels qui font partie, pour certains, des top 30 BA, qui seront sélectionnés en fonction des secteurs dans lesquels vous exécutez, où vous avez votre activité, et qui vous permettent normalement derrière de gérer correctement le roadshow, votre première levée de fonds, et d'avoir toutes les armes. Alors, l'idée, c'est de ne pas passer trop de temps là-dessus, mais si vous voulez plus d'infos, vous pouvez directement vous rendre sur le site de la formation. Normalement, vous y trouverez un peu d'infos. Il y a cinq sessions qui récapitulent les fondamentaux de la levée, la structure du marché, et puis après, des conseils très pratiques sur la façon dont préparer, gérer sa levée, et aussi anticiper le cap vers la Syria. Je ferai intervenir sur la dernière session des amis VC et des Business Angels qui accompagnent en tant qu'actionnaires des startups entre le site et la Syria à se développer pour rentrer dans les standards des fonds d'investissement. Je pense que c'est des enseignements qui seront intéressants, et puis on répondra à certaines de vos questions dès aujourd'hui. Albon, très sympa de t'avoir. Peut-être rapidement, si tu peux te présenter, et puis tu avais à cœur de partager ton témoignage deux minutes sur la formation, et puis après, on laissera nos participants poser pas mal de questions sur la levée. Bonjour à tous. Albon Pélesco, je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle Yoga, dont l'objectif, c'est une plateforme SaaS de transfert d'expérience et de capitalisation de la connaissance par des interviews vidéo. Et je voulais témoigner un peu de la formation que j'avais faite avec Angel Square, parce que je trouve que l'approche sur la levée de fonds, il y a beaucoup de choses qui sont dites avec tout et son contraire, et parfois c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Et là, l'approche qui est proposée par Angel Square avec trois sessions individualisées pour vérifier le PEDEC, vérifier que notre BP est bien préparé, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça vous permet d'avoir un historique complet du processus de levée de fonds, et donc de vous challenger sur les fondamentaux, de vérifier également que vous êtes bien capable de pitcher devant un investisseur, avoir un vrai retour franc et pas forcément celui de la négociation directe. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Puis ça vous permet également d'échanger avec différentes startups pour pouvoir échanger ne serait-ce que des bonnes pratiques ou vos problématiques actuelles. Donc ça, c'est toujours important d'un point de vue réseau. En tout cas, l'objectif, c'est que des entrepreneurs, fondateurs, fondatrices puissent se passer de conseils sur la première levée, puisque c'est un coût, et puissent gérer leur levée. Donc Alban, à la fin de la session, on a aussi vérifié que la startup était en phase de pouvoir lever des fonds. On a défini une stratégie ensemble, et puis je lui ai fourni une liste d'investisseurs pertinents à sélectionner. On est encore en phase 13h List Edge pour Yoga. Ça a permis à Alban déjà de se tester avec plusieurs investisseurs et de ne pas perdre trop de temps sur le lancement de cette levée. Mais merci en tout cas à Alban d'avoir pris un peu de temps. Et puis peut-être que c'est intéressant si tu as quelques minutes sur les premières questions. Alors, je vois que vous n'êtes pas très actifs sur les questions. Par contre, il va falloir, parce que sinon, on va vite arrêter la main. Alors bien sûr, j'ai des petits éléments préparés, des choses à vous communiquer. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur la Q&R ou alors à prendre la parole. Vu qu'on n'en a pas beaucoup, je peux vous poser. Ah voilà, ça s'active un peu. C'est bien, ne soyez pas timides. Donc, en gros, sur la levée de fonds, peut-être pour vous dire un peu ce qui se passe, il y a eu une récente étude qui est sortie sur un peu un état des lieux cette année. Bon, a priori, c'est plutôt positif puisqu'on a levé plus. L'écosystème startup a fait plus, a levé un montant plus important que l'an dernier. En tout cas, on devrait atterrir sur un montant autour des 5,5 milliards plutôt que 4,7 milliards l'année dernière. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est assez biaisé puisqu'on a surtout des grosses levées qui ont été faites. En termes de levées de seed, j'ai regardé un peu qui était dans l'audience, mais on a a priori plus de startups qui sont en train de préparer leur première ou leur seconde levée. On a des volumes un peu moindres. Il faut savoir que même s'il y a toujours des levées qui se font, qui se sont faites pendant ces deux confinements, les investisseurs sont beaucoup plus sélectifs, investissent peut-être un peu moins et attendent des startups qu'elles avancent beaucoup plus en autofinancement. Bien sûr, ça dépend de votre secteur qu'auparavant. Alors, je vais peut-être répondre un peu aux questions à partir duquel moment je peux me lancer dans la levée. Alors, a priori, ça dépend surtout de votre état d'avancée, que ce soit en termes de produits et puis de traction commerciale. Une levée, ça se réfléchit en plusieurs temps. Vous regardez en gros sur la première levée, généralement, soit vous allez partir sur une levée de 200, 300 000 qui ressemble un peu au lever love money qu'on avait auparavant avec des business angels actionnaires très sérieux qui vous aident dans le développement et généralement, ce qu'on attend de vous, c'est d'avoir au moins un produit qui soit en pré-commercialisation avec quelques POC qui ont été lancés ou alors des premiers revenus générés sur une activité un peu V1 ou alors vous êtes une boîte très tech et je pense que ce n'est pas les principaux entrepreneurs qui sont là, mais si vous êtes dans de l'hardware, de la grosse tech hardware ou de la biotech, tout ça ne vaut pas pour vous. Soit vous allez partir directement sur une levée CID. La levée moyenne en France, CID, c'est des montants autour de 600, 800 cas. Généralement, il faut s'assurer d'avoir quand même sur des business type SaaS ou Marketplace des premiers revenus générés. Généralement, ce qu'on pourra attendre d'une boîte, c'est qu'elle ait à peu près 10 cas de revenus récurrents mensuels. Encore une fois, on va regarder plusieurs choses dans votre boîte. On va regarder l'équipe, les fondateurs. C'est toujours plus simple d'investir dans des startups menées par des entrepreneurs qui ont de l'expérience dans leur secteur ou qui ont déjà monté des boîtes. C'est toujours plus facile d'investir un million quand on sait qu'ils vont être bien investis et bien gérés. Et si on n'a pas ça, on veut voir des équipes qui exécutent vite. Donc, soit on a un produit assez époustouflant qui a été développé en quelques mois et on voit qu'il y a une exécution de produits qui est dingue sur un marché qui est en croissance. Soit on va voir que d'un point de vue commercial, vous savez vendre votre sauce et vous allez faire des trucs. Donc déjà, il faut que vous ayez conscience un peu des standards dans lesquels vous devez rentrer pour préparer votre levée. Après, il faut être bien préparé. Il faut se prendre, je pense, deux mois avant pour prendre des contacts dans l'écosystème. C'est assez facile aujourd'hui de prendre une intro LinkedIn et de prendre un café avec quelqu'un qui travaille dans cet écosystème-là, qui soit leveur, soit VC, soit investisseur. Vous avez différentes personnes qui sont prêtes à passer un peu de temps avec vous pour vous expliquer. Et puis, préparer des documents de base qui sont le DEC, des projections financières à 12, 15, 18 mois, 24 si vous avez un peu plus d'historique et que vous ayez ces documents de prêt. Et puis après, il faut s'assurer d'avoir du temps parce que la levée, ça prend du temps. Ça vous défocus un peu du business. Et donc, ce n'est pas toujours l'idéal de le faire quand vous avez plein de clients en POC, que vous êtes en train de recruter une équipe. Il faut s'assurer. C'est toujours plus simple quand on est deux ou trois associés que solo fondeurs. Mais voilà, important. OK, Pierre, je vois, ma startup a fait une première levée en juillet en précide. Je vois que c'est un peu dur de suivre tes questions. Suite à cela, j'ai ajusté mon modèle. DEC for good, est-ce que cela rentre dans votre scope ? Ah oui, on a fait un. Alors, pour ceux qui sont intéressés par les services d'AngelSquare, vous pouvez directement soit m'envoyer un mail à davidatangelsquare.co. Pierre, tu peux m'envoyer le DEC et puis je te répondrai, je regarderai. On pourra en discuter par call si tu as des questions plus précises. Nicolas, le confinement a-t-il réorienté les levées de fonds vers des stages plus sécures et moins orlies ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que finalement, c'est le V, peut-être que tu définis plus sécure, j'imagine, des plus grosses séries A, séries B sur des startups en croissance. Il y a eu trois, quatre gros deals avec Vodou, Miracle, mais qui ont un peu marqué les esprits dans les médias. Et c'est des superbes réussites françaises. En revanche, ce qu'il faut noter quand même, c'est que ces tours-là ou ces roadshows-là ont mis beaucoup plus de temps et que ce n'est pas dans le contexte actuel que des VCs sont prêts à prendre des énormes risques pour investir dans un nouveau deal. Donc, vous le remarquerez, c'est souvent sur des secteurs pour qui finalement ces confinements ont un impact très positif. Ça va être toutes les plateformes digitales qui vont optimiser la collaboration dans les équipes, dans les entreprises et tout ça. Finalement, il y a quand même des levées de CID qui se font. Nous, on en close quelques-unes et pas mal d'ici fin d'année parce que finalement, on a réussi à trouver un bon alignement d'intérêt entre les investisseurs et les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on a peut-être minimisé le montant recherché, revu aussi la valo parce que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important dans les premières levées. Et donc, on a des conditions qui sont assez opportunistiques pour les investisseurs tout en étant raisonnables pour les entrepreneurs. Si vous voulez, en gros, votre dilution moyenne, parce que souvent, on me pose la question en valo et puis ça a été prouvé par des récentes études. Généralement, chaque tour, vous allez lâcher entre 20 et 30 et la médiane est à 26-27 % sur des deals SaaS, software. Donc, voilà. Donc, l'objectif, si vous voulez sécuriser votre levée, c'est de le faire sur des conditions qui soient raisonnables avec les investisseurs pour que les intérêts soient alignés. Je ne sais pas si je réponds. Donc, en gros, confinement n'a pas réorienté les levées vers du plus sécure ou moins early. C'est surtout, moi, je vois qu'il y a des boîtes plus matures. Les fonds ont levé aussi, les sociétés de gestion ont levé des fonds qui sont dédiés à l'investissement sur des sociétés plus matures. Donc, ce qui fait qu'en termes de volume, on a une représentativité plus forte de ces tours de table-là. Mais le CID est toujours possible et il y a des investisseurs qui continuent à investir dans le CID, d'autant plus que, comme je vous le disais, il y a des bonnes opportunités à faire. Je réponds à Bertrand. Donc, par rapport aux advisors et futures C-levels, qu'il y a eu pourcentage des parts leur réservées. Alors, je ne sais pas si tu entends par ça le… Enfin, c'est un peu du log-monnaie. Je ne sais pas s'ils investissent dans la société ou si, en gros, ils n'activent que du conseil. Je suis rarement à l'aise pour avoir du conseil for equity. Pour moi, ils ne devraient pas représenter plus de 5 %, voire ça ne devrait pas se faire. Il faudrait qu'il y ait un montant symbolique, si ces personnes le peuvent. Généralement, elles le peuvent, qu'ils soient investis par ces personnes-là. Il faudrait peut-être… Bertrand, on peut garder ta question pour tout à l'heure. Si tu as envie d'intervenir en live, ce sera peut-être plus… On pourra peut-être plus répondre plus précisément. La durée globale du processus de levée, alors généralement, il faut compter 6 mois, 4 mois dans la médiane. Et puis, nous, il nous est arrivé de closer des tours de table en un mois parce que, comme je vous le disais, il y a un alignement entre les news commerciales de la société. Il y a une appétence du marché de l'investissement ou des investisseurs pour tel ou tel sujet ou tel ou tel marché. Et donc, forcément, ça va aller plus vite. Ça nous arrivait sur des sociétés du monde du gaming, sur des sociétés SaaS dédiées à la digitalisation des entreprises qui ont un super momentum en ce moment parce que, finalement, c'était long de signer auparavant. Les cycles de vente sont toujours un peu longs, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une écoute beaucoup plus forte des grands groupes ou des grands comptes pour équiper leurs collaborateurs de solutions digitales. Donc, forcément, ça va plus vite quand vous signez plein de clients sur vos mois de levée que quand il n'y a pas beaucoup de news à raconter aux investisseurs. Nous, ce qu'on regarde, ce n'est pas tant la durée de la levée ou du processus. On regarde le temps que vous, entrepreneurs, vous y passez. Et c'est pour ça que, par exemple, dans nos process AnderSquare, on ne va pas solliciter 600 investisseurs d'un coup. On ne va pas solliciter 100 investisseurs ultra pertinents pour la boîte du premier coup. On va vraiment réfléchir par batch. On a automatisé tout ça avec la plateforme. Et comme on fait beaucoup de deals, il y en a quand même beaucoup qu'on connaît beaucoup d'investisseurs à titre personnel. Et donc, on va toujours viser des batchs et prendre les retours, les feedbacks, sentir le pouls, sentir si ça prend ou pas. Et nous, statistiquement, on est capable de voir si effectivement ou non, c'est le bon moment de passer beaucoup de temps sur la levée. Est-ce qu'il faut plutôt mettre en stand-by ? Est-ce qu'on laisse un peu de temps aux premiers investisseurs qui sont en discussion avec vous pour se positionner ou creuser ? Pour moi, il y a vraiment deux temps dans une levée. Il y a le temps où ça doit être assez tranquille. Vous faites quelques intros, quelques meetings et vous sentez le pouls, vous sentez les investisseurs. Par contre, ça doit être des gens ultra bien ciblés qui comprennent ce que vous faites, votre industrie, votre marché et autres. Et puis, un second temps où là, vous pouvez mettre un peu la pression sur le process en disant, voilà, j'ai un lead. Les conditions sont là. Qui veut participer ? Qui veut investir ? Ou là, vous pouvez passer un peu plus de temps, plus de rendez-vous. Vous pouvez caler sur un Zoom s'il y a plusieurs investisseurs qui sont intéressés. Voilà, c'est tout ce rodage du process que nous, on met en place parce qu'on accompagne 80 levées par an, ce qui est en CID et quelques-unes en Syria aussi. Voilà, mais regardez plus le temps que vous y passez plutôt que le temps que ça a pris pour closer. Quand on a fait une levée et on fait du bénéfice, peut-on récupérer les dividendes à la fin de l'année ? Généralement, on ne prend pas de dividendes sur les startups. Généralement, si vous êtes en résultat net positif, ce qui est tant mieux, vous réinvestissez l'argent dans la société. Il n'y a pas de politique de dividende à ce stade-là, généralement, qui est mis en place. Après, ça dépend de votre maturité, ça dépend de votre stratégie aussi, mais c'est assez rare quand même. Quelles sont les réelles différences d'avoir un VC ou plusieurs B.O. Capital ? Pourquoi privilégier l'un ou l'autre ? Alors finalement, il n'y a pas à privilégier l'un ou l'autre. Ça dépend vraiment de votre maturité. C'est des types d'investisseurs qui interviennent généralement pas au même moment ou parfois concomitamment. Mais vous n'allez pas choisir un VC plutôt qu'un BA. Moi, j'aurais tendance à recommander un VC et des BA parce que le VC est généralement une société de gestion où le charlet d'affaires qui la représente, c'est quelqu'un qui fait une veille technologique importante, qui sait anticiper vos besoins de financement, qui sait aussi vous donner pas mal de retours sur le reporting financier que vous faites et le suivi opérationnel de votre boîte parce que c'est des KPIs, des métriques qui suivent sur les autres sociétés de son portefeuille. Vous rejoignez aussi une communauté d'entrepreneurs qui est assez limitée en fonction des fonds, mais qui a le mérite d'être là. Mais vous ne pouvez pas vous attendre. C'est rarement des gens qui ont été eux-mêmes entrepreneurs ou qui ont exécuté sur votre secteur. Et dans ce cadre-là, nous, ça nous arrive assez régulièrement de plus en plus d'avoir un fonds qui lead et puis d'avoir un, deux, trois, quatre BA qui suivent. Et en fonction de leur ticket, de la taille de leur ticket, soit on structure le tour, on les réunit dans une holding d'investissement, soit ils investissent en direct parce qu'ils sont très peu nombreux. Et certains d'entre eux prennent une place au board parce que ça fait sens. Donc, il n'y a vraiment pas à prier l'un ou l'autre. Ça dépend de votre strat. En revanche, si vous avez le choix, choisissez bien vos BA. Ça ne doit pas être que de l'apport financier. Ça doit être aussi de l'apport d'intelligence commerciale, potentiellement, si c'est des gens qui ont du réseau dans votre secteur. Est-ce que le fait d'être seul, son associé, représente un point faible ? Que pense-t-il, cette situation ? Oui. Alors, Christophe, oui, ça représente un point faible. On en a déjà parlé ensemble. La première chose, c'est s'il t'arrive quoi que ce soit, de très malheureux. La boîte, elle tourne plus en toi. Donc, moi qui ai investi de l'argent dans la société, ça ne me plaît pas trop parce que je suis obligé de revendre la boîte. Donc, c'est toujours bien qu'il y ait des associés. Et puis, il y a autre chose. C'est comment convaincre des investisseurs de mettre de l'argent dans ta société si en gros, l'entrepreneur n'a pas réussi à convaincre d'autres associés pour entreprendre avec lui. Donc, c'est un peu les logiques-là qui sont derrière. C'est arrivé que des entrepreneurs solo-founder lèvent des fonds et convaincre des investisseurs. En revanche, il y a toujours, comment dire, il y a toujours plus de points qu'on veut cocher, plus de cases à cocher pour s'assurer qu'effectivement, il y a un minimum de risque qui soit pris dans ces conditions-là. Alors, je continue, Hélène. Donc, un projet de NoBank, solliciter les anciens VCs de Shine qui viennent de faire une belle hésite à son union. Est-ce que c'est une bonne idée ? Oui, pourquoi pas ? Ça dépend de tes avancées, Hélène. Je ne connais pas ta société. Ça peut être aussi intéressant d'aller voir nos amis cofondateurs de Shine, voir s'ils n'ont pas envie d'investir. Alors, généralement, c'est un peu sensible parce qu'ils ont des clauses généralement de confidentialité ou des clauses qui les empêchent d'investir dans les sociétés trop proches de celles qu'ils ont montées. Et ça peut être intéressant. Moi, je conseillerais plutôt que d'aller les chercher en direct, potentiellement demander conseil aux fondateurs de Shine s'ils en ont le temps. Et puis, eux, te feraient l'intro si effectivement, ils pensent que c'est une bonne idée. Mais oui, je vais rebondir sur la question. C'est super important que vous connaissiez les gens que vous rencontrez. Aujourd'hui, ce n'est plus une excuse. Il y a 5, 10 ans, vous pouviez peut-être vous présenter face à une société de gestion en disant, bon, on ne se connaît pas, mais voilà, apprenons à nous connaître. Aujourd'hui, ils ont tous un site web. Il y a eu des dizaines de podcasts qui se sont lancés en plus pendant le confinement. Ils sont quand même très actifs dans les médias, notamment médias startups type Madinès, French Web. Ils sont regroupés en France Digitale. Aujourd'hui, vous avez quand même plein d'infos sur ces fonds-là. Ils sont assez transparents sur leur portefeuille aussi. Vous connaissez les sociétés dans lesquelles ils ont investi. C'est super important. En tout cas, quand vous entamez vos premiers rendez-vous, vous aurez plus de chances de convaincre et de créer le fit si effectivement, en face de vous, le partenaire, le charret d'affaires se rend compte que vous avez vu qu'ils ont investi là-dedans, là-dedans, vous connaissez ces sociétés-là. Et ça crée de la discussion, ça crée un fit. Donc, prenez le temps de bien cibler vos investisseurs avant de vous lancer et puis de bien les connaître. Sur les BA, c'est un peu plus compliqué, quoique les plus actifs, alors les top 30 BA, à nous, c'est une étude qu'on fait chaque année avec Challenge. Donc, vous retrouvez les noms, les mails et puis aussi leur portefeuille. Pour d'autres, vous retrouvez, ils sont assez transparents aussi sur LinkedIn. Ils disent dans quelle boîte, son board member ou investor. Donc, vraiment, renseignez-vous. Ça vous prend peut-être une journée, mais comme ça, vous avez bien préparé votre levée. Et puis, les gens en face se sentent beaucoup plus séduits. Vous avez pris le temps d'apprendre à les connaître. Comment évaluer ? Je réponds à Anne. Comment évaluer sa levée de fonds ? Quel est le processus entre l'envie et la levée proprement dite ? Alors, généralement, on lève quand on a des besoins. C'est des besoins, soit très immédiats de recrutement, parce que sinon, la boîte ne tient pas. Si vous avez plus de clients, il faut plus des compte managers pour les suivre, pour déployer des POC, des pilotes. Et sinon, c'est un besoin parce qu'il y a de la concurrence sur le marché et que vous voulez garder votre leadership ou garder votre avance produit R&D. Dans ce cadre-là, il y a aussi des recrutements à mener pour accélérer sur cette partie. Donc, généralement, la levée, elle se fait par besoin. Ou alors, dans le cas où vous êtes full cash, vous avez la chance d'être rentable depuis un petit moment. Moi, j'ai le cas aujourd'hui d'une société software qui fait 4 millions de chiffres et qui est rentable. Et la levée, finalement, ce n'est pas un besoin financier dans le cadre de recrutement, c'est un besoin d'accompagnement. Cette société recherche principalement des nouveaux actionnaires pour accompagner une nouvelle étape dans la société d'accélération commerciale et à l'international. Donc, c'est soit un besoin financier immédiat pour des recrutements ou de l'acquisition dans le cadre d'un B2C, soit, en gros, vous avez un besoin d'accompagnement et c'est intéressant d'ouvrir le capital pour se faire accompagner sur les prochains sujets de développement. Donc, ce n'est pas vraiment une envie. Il y a toujours un besoin derrière. Évitez de lever pour lever. Surtout que vous lâchez du capital, donc ce n'est pas gratuit. Pierre-Henri, est-ce qu'il y a un intérêt à faire une levée si les résultats sont suffisants pour poursuivre le développement ? J'ai parfois l'impression qu'on cherche à faire une levée pour faire une levée. Comment savoir si on doit faire une levée ? Comme je rejoins ce que je disais tout à l'heure, je suis complètement d'accord avec ton analyse. Aujourd'hui, on donne quand même l'impression à beaucoup d'entrepreneurs que c'est une réussite de lever 1, 2 millions et puis on a tendance à regarder son entreprise en se disant pourquoi moi, je n'y arrive pas ou pourquoi moi, je ne lèverai pas. Je pense que c'est les mauvaises raisons de lever des fonds. Après, il y a un momentum. Ce que je te recommanderais, c'est aussi de regarder ton contexte marché, ce qui se passe les 6-12 prochains mois et de se dire est-ce que tu seras toujours dans cette situation aussi favorable qu'aujourd'hui dans 6-12 mois ou est-ce que potentiellement, tu mets en risque la société et le meilleur moment de lever des fonds, c'est quand tu as suffisamment de cash pour tenir le rapport de force, les discussions, les échanges, le temps du process. Ou quand tu as un bon momentum commercial, tu as des bonnes news commerciales, c'est un bon moment parce que tu vas créer de la conviction chez un investisseur beaucoup plus vite. Fais cette analyse-là, vois si tu as un bon time to market pour lever des fonds. Il vaut mieux anticiper. Je descends. Comment trouver des BA qui partagent les mêmes valeurs que l'entrepreneur ? Est-ce qu'on joue ce qu'on prend 5 ans dans la recherche ? On fait du matching entre nos investisseurs. Sinon, humainement, ce ne serait pas gérable à 6-7 personnes sur la partie levée de fonds. Après, on a des fonctions transversales dans l'équipe qui travaille sur d'autres sujets. Mais j'ai 5 personnes qui travaillent full-time sur l'accompagnement des entrepreneurs. Ce serait difficile d'accompagner simplement sans automatiser une partie du travail. Donc, le ciblage de nos investisseurs est automatisé. Et on tient compte de facteurs qui ne sont pas uniquement leur stratégie sectorielle ou leur ticket minimum. On a pas mal de tags subjectifs qui sont l'expérience des fondateurs, la maturité du tour de table. Est-ce qu'on a des investisseurs connus qui participent déjà ? Donc, on a pas mal de paramètres et de tags qui rentrent dans ce matching-là et qui nous permettent de matcher. Alors, sur les valeurs, c'est quelque chose… Sachant que l'équipe fait quand même beaucoup de deals à l'année, on est souvent en relation avec les investisseurs les plus actifs. Et donc, effectivement, sur ce tiers de BA dans la communauté, on les connaît suffisamment personnellement pour savoir si oui ou non, ça va fitter sur les valeurs. Et nous, il y a un taux qu'on regarde beaucoup. C'est le taux de conversion entre une introduction qu'on fait à un fondateur et effectivement, si l'investisseur a investi. Et sur pas mal de nos deals, on est entre la moitié et deux tiers de conversion, ce qui est assez énorme en termes de gain de temps et ce qui montre qu'on fait un plutôt bon matching. Est-ce qu'on investit encore dans le tourisme ? Ça dépend du sujet. Si tu veux, on peut en parler. N'hésite pas à nous envoyer ton deck. Le secteur ne vit pas ses plus grands moments, mais ça dépend de ta proposition de valeur, le produit et ce que tu proposes sur le marché. Nicolas, faut-il obligatoirement être disruptif pour passer des caps de levée en CID ? En termes disruptif, il est surutilisé sur le marché, notamment quand on rajoute IA, blockchain et j'en passe les meilleurs. Non, je ne pense pas qu'il faut… Alors, c'est plus simple de s'appeler startup une boîte technologique plutôt que de service. Donc, généralement, les boîtes qui font de la tech lèvent plus facilement. Il faut savoir, en gros, sur la levée, sur le volume de levée CID, à peu près 80% des boîtes qui sont sur un modèle software, SaaS ou de commission type marketplace. Le reste, c'est de l'hardware et d'autres modèles plus serviciels ou e-commerce. Donc, forcément, c'est plus simple de lever quand vous faites de la tech qui apporte de la nouveauté sur votre marché. Bonjour, y a-t-il des fonds ? Alors, Eddy, y a-t-il des fonds dédiés au secteur de la santé numérique ? Y a-t-il des spécificités propres à ce secteur ? Oui, il y en a. Donc, les fonds, tu vas voir C-Venture qui va investir dans la santé connectée. Il me semble qu'on a un cap décisif aussi. Après, il faut voir aussi du côté des fonds Biotech, Medtech. Je sais que Omnes a une équipe aussi Digital Health. Et puis après, tu peux voir côté des BA, Angel Santé. Et puis après, tu as pas mal d'autres BA plus généralistes aussi qui sont intéressés par la santé. Nous, dans le secteur, on a fait de l'IA dans la radiologie avec Glimmer, Azmed. On est en train de lever une série A sur une société qui fait de l'intelligence artificielle pour de l'ophtalmologie, une solution de télémédecine adossée à de l'IA. Donc, voilà. Mais si tu veux une liste plus précise, on peut en parler. Ça dépend beaucoup de ta maturité, en fait, je pense. Jean, je développe avant des crèmes cosmétiques. Comment lever des fonds ? Alors, généralement, on va attendre que tu aies des ventes. Je ne sais pas quel est le niveau de technologie des crèmes, si elles se rapprochent de crèmes un peu médicales ou pas. A priori, c'est du cosmétique. Donc, généralement, on va attendre que tu aies fait des ventes. Le plus, c'est le mieux. Donc, on va surtout regarder où tu en es. Si tu maîtrises ta communauté, voilà. Donc, je pense que le mieux, on a des cas type Pao, c'est d'autres sociétés qui ont développé des solutions dans la cosmétique. Généralement, elles passent par du crowdfunding initialement. Ça permet de créer leur première communauté, de préfinancer les stocks et puis vraiment d'avoir une relation directe avec sa communauté plutôt que lever des fonds. Après, ça dépend aussi de votre expérience dans le secteur. Si vous avez fait plusieurs années dans la cosmétique à différentes échelles de responsabilité dans différents groupes, peut-être qu'on aura plus vite tendance à investir dans la société. Mais généralement, on attendre des ventes. C'est un marché qui est perçu comme hyper concurrentiel avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de produits. Donc, c'est difficile de convaincre un investisseur si on n'a pas des ventes initiales. Donc, spectateur. Cela veut dire, par exemple, que si nous avons un projet autour des animaux à soumettre pour un premier batch détecter des personnes qui vous ont communiqué ce sujet en intérêt bien proche, c'est-à-dire plutôt… En fait, on va diversifier. En plus, c'est intéressant. La food dédiée aux animaux ou les projets animaux, c'est qu'on a des entrepreneurs dans le secteur qui investissent aujourd'hui, qui viennent du secteur de boxe, de boxe animale ou de solutions par abonnement. C'est plutôt autour de la food, de la pet food. Mais en revanche, on va toujours, sur ces batchs-là, cibler des personnes très différentes qui vont apporter des choses différentes. Cela peut être des gens de l'industrie, mais cela peut être aussi des gens qui ont fait l'e-commerce marketplace sur d'autres secteurs et qui ont fait de la transpo digitale. On a des gens qui ont revendu leur ESN, leur cabinet de conseil IT, qui ont fait de la transpo digitale sur pas mal de grands groupes, marques et autres, et qui ont des expertises qui sont super intéressantes à activer sur ce type de sujet. Donc, en fait, on ne va pas sélectionner uniquement des gens de l'industrie. On va aussi sélectionner des gens par compétence qu'ils ont ou par expérience qu'ils ont. Selon toi, qu'est-ce qu'un bon pitch deck, un bon business plan et des exemples ? Un bon pitch deck, c'est court, c'est clair. En deux minutes, on est convaincu, on a envie de vous rencontrer. Après, il y a différents types de decks. Il y a votre deck support d'un pitch, où en fait, vous êtes en face d'un groupe de personnes ou des personnes à qui vous présentez, où généralement, vous avez peu de texte, beaucoup de screenshots, enfin bref, qui va vite. C'est un vrai support. Et puis après, nous, on a des decks un peu plus travaillés. D'une part, parce qu'on a une cible d'investisseur qui est présélectionnée à l'avance, donc qui comprend très, très bien le sujet qu'on adresse. Et deuxièmement, c'est souvent quelque chose qu'ils vont télécharger après un premier profil qu'on a réalisé sur la plateforme. Et donc, c'est assez dense en info. Généralement, nos decks, ils ont 25-30 slides. Généralement, ce qu'on recommande sur le marché, c'est d'être plutôt à 15-20. Donc en fait, ça dépend de votre objectif du deck. Un pitch deck qui sera envoyé dans un email de contact ou sur LinkedIn doit être court, 10-15 slides, et doit donner envie. Donner envie, voilà. C'est-à-dire être clair sur le marché, être clair sur ce que vous avez fait, éviter les fonds trop agressifs, noirs, enfin bref, faites-vous conseiller sur le design, testez-le auprès de vos proches. Ça peut être intéressant aussi de le tester avant sur des gens qui ne viennent pas de l'écosystème. Pour voir si elles ont bien compris le sujet, est-ce que c'est suffisamment clair. Mais souvent, ce qu'on dit, c'est 10-15 slides max, trois idées par slide grand max. Et puis après, il y a des plans un peu standards. Après, l'ordre change en fonction de ce que vous avez envie de mettre en avant. Mais il faut que ça parle du marché, il faut que ça parle de votre solution, de vous, les fondateurs et de votre équipe, de vos achievements, vos résultats. Et puis, de venir un peu plus dans les détails sur votre stratégie, de votre positionnement sur ce marché, la compétition. Et puis, on finit généralement par les enjeux financiers et de levée de fonds avec les bonnes raisons pour lesquelles il faut investir et vous rencontrer. Sur le business plan, vraiment très rapidement, en gros, évitez d'envoyer un Excel avec juste des chiffres. Fizi, c'est top en prototypage. Moi, je ne suis pas super à l'aise, bien que ce soit un super outil, pas à l'aise sur des modèles un peu très standards parce que j'ai envie que le formateur ou la formatrice montre qu'elle ait compris les mécanismes de cash. Et donc, j'aime bien avoir un onglet config avec quelques hypothèses qui drive le revenu, qui drive les postes de coût. Et généralement, vous avez un onglet config avec les hypothèses, un onglet P&L cash flow et un onglet revenu si vous avez besoin de détailler un peu les leviers de croissance de votre business, vos coûts, et aussi les RH qui, généralement, on le met sur un onglet à part. Donc, limiter le nombre d'onglets, n'ayez pas juste des chiffres à présenter. Et l'objectif du BP, ce n'est pas tant de savoir si vous faites 10, 15 ou 5 millions dans trois ans. C'est de savoir vos ambitions, savoir si vous avez compris les mécanismes de cash et que le BP, il soit lisible. Ça ne sert à rien d'avoir un outil de gestion opérationnel. J'espère que je réponds à la question correctement. Donc, Pierre, Ruth, je suis solo founder et c'est un choix de ne pas avoir d'associé. Non, moi, je me suis entouré de seniors à des postes stratégiques sans handicap. Non, je ne pense pas que ce soit un handicap. Encore une fois, ça dépend de quelle part du capital tu l'auras lâché, en fait, et qu'est-ce qui t'apporte réellement. Donc, là où je serais un peu challenging, c'est super d'avoir ces personnes-là ultra expérimentées de niveau exécutif sur des grands comptes ou à des postes clés, comme tu dis. Mais OK, il t'apporte quoi au quotidien ? Super important. Et après, généralement, tu ne lâches pas 10-15%. Ça reste du conseil, il faudrait écouter. Il faudrait qu'on rende dans le détail. C'est juste que par expérience, ce n'est jamais une structure qui plaît ou du moins qui est toujours challengée. Et après, il y a des raisons qui peuvent s'entendre. Guillaume, au-delà du débat, les entrepreneurs aiment les BSAR, les investisseurs privilégés des valos. Quel est votre retour d'expérience ? Les entreprises ayant levé en BSAR ont-elles tiré un avantage de ce montage ? Les avantages du BSAR, visiblement, Guillaume, tu les connais, c'est de collecter assez rapidement l'argent puisqu'en gros, les signatures du bon souscription et puis la personne peut te faire virement. Tu ne passes pas par tous les étapes d'augmentation de capital avec un compte sous séquestre, passer par les greffes et puis après, l'argent est débloqué. Si l'objectif, bref, j'en passe le mire. En gros, l'avantage, c'est d'aller vite, d'éviter de positionner, comme tu le disais, la valo parce qu'en fait, la valo est variable. Vous avez généralement un discount sur les BSAR en tant qu'investisseur. En revanche, il ne faut pas en abuser du BSAR. Il y a des contextes particuliers où tu vas le faire. Soit tu es extrêmement bien avancé ou tu as des discussions de levée qui sont bien avancées avec des investisseurs et puis tu peux donner l'opportunité à des gens qui te suivent depuis un moment ou des investisseurs type Business Angels qui sont hyper importants pour la boîte et potentiellement, un VC ne leur fait pas la place sur le tour qui arrive dans les 3-6 mois. Dans ce cadre-là, tu passes plutôt par le BSAR ou alors tu bridges. C'est-à-dire un BSAR, ça se fait très bien sur des actionnaires historiques. Tu as besoin de trésor, il faut que ça se fasse vite. Un BSAR, ça peut se faire dans ce contexte-là. En revanche, c'est sûr que c'est un outil qui n'est pas forcément ultra apprécié des investisseurs, notamment pro, parce qu'au final, tu n'es pas actionnaire. Tu as un bon de souscription qui te donne un discount sur le prochain tour. Ce prochain tour, tu ne sais pas vraiment quand il va être. Tu ne sais pas à quelle part du capital tu vas vraiment avoir. Il y a beaucoup de variabilité. Le plus important pour un entrepreneur, c'est au-delà de la valo, c'est ce qu'il y a dans le pacte quand vous faites une augmentation de capital. C'est la gouvernance, c'est les clauses de liquidité. C'est ces clauses-là qui sont super importantes. La valo, c'est important pour l'investisseur parce que c'est le prix auquel il achète. Lui, il va se dire, à quel prix je vais revendre ? Ça l'est un peu moins pour vous, bien qu'il ne faille pas tomber dans des extrêmes à lâcher plus de 30 % de sa boîte. Mais ce qui est le plus important dans votre discussion, ce n'est pas tant la valo, notamment sur vos premiers tours de table. C'est surtout garder votre liberté, entourez-vous d'un bon avocat. C'est pour ça que le BSR ne sont pas trop appréciés parce que c'est un prix variable. On ne sait pas à quel prix, on ne sait pas à quelle part du capital on va avoir. En plus, ça ne nous donne aucun droit. On n'est pas actionnaire de la société. Donc, il faut que ça soit fait dans les bons contextes et pour les bonnes raisons que je viens de citer très rapidement. « Bonjour, je développe un réseau social du tourisme. À quel moment je pourrais voir des investisseurs, surtout par rapport à la conjoncture actuelle ? » En gros, le réseau social dans le tourisme, j'enlève la case tourisme. Le réseau social, on veut voir une traction initiale. Au moins, le réseau social, ça doit être porté par des personnes qui savent créer une communauté pas chère. Donc, si pour l'instant, le réseau social est inexistant ou pour l'instant, tu as trop peu d'utilisateurs, ce n'est pas forcément le bon moment pour lever. Après, moi, je vis des solutions qui sont en train de faire des choses pas mal, notamment sur des outils qui permettent à des gens passionnés de créer des voyages pour les gens. Ils en sont au stade produit, pré-lancement ou bêta-test avec ces passionnés-là. Bon, on se dit que de toute façon, le tourisme, ça va revenir et c'est un deal intéressant. Le réseau social, ça va vraiment dépendre de ce que tu fais, de ce que tu proposes et surtout, il va falloir que tu montres que tu sais faire de l'acquise pas cher et que ça prend, qu'il y a une viralité. Enfin, voilà, c'est plus aussi simple qu'il y a 15 ans, 20 ans de sortir un Facebook du tourisme. Mais intéressant, il faudrait qu'on en discute à l'occasion. Comment être certain que le deck ne va pas se retrouver chez un BA d'une startup concurrente ? Vous ne le saurez pas ou vous le saurez, mais c'est assez difficile d'empêcher ça. Ce qu'il faut pour sûr éviter, c'est d'envoyer 200, 300 ou passer par des gens qui envoient un millier d'emails sur la place et qui partagent votre deck à un maximum de personnes. Parce que la façon dont moi, je vois la levée encore une fois, c'est limiter le nombre de personnes qui sont sollicitées, limiter le nombre de rendez-vous que vous faites et le faire intelligemment pour que ça vous prenne un minimum de temps. Donc, c'est sûr que si vous envoyez beaucoup d'emails, vous avez plus de chances, beaucoup de decks, que vous avez plus de chances que votre deck se retrouve chez un concurrent. Et puis après, vous avez aussi plus de chances de perdre énormément de temps parce que vous avez des dizaines de meetings à gérer qui n'aboutissent pas toujours, parfois qui vous font perdre énormément de temps. Donc, le ciblage pour moi est super important dans la levée. Et c'est ce qui vous évite. Nous, on a le portefeuille de nos investisseurs et puis on a fait beaucoup de deals ces quatre dernières années. Donc, on sait dans quoi ils ont investi. Donc, c'est aussi ça qui nous empêche de l'envoyer à beaucoup trop de monde ou aux mauvaises personnes. Et après, on a une relation avec nos investisseurs qui est assez frangeux. Je vais… Enfin, ils le partagent peut-être, mais en gros, ils ont une réputation à tenir. C'est des gens qui réussissent beaucoup. Donc, il n'y a pas forcément l'intérêt à partager toute la donnée ou tous les deals qu'ils reçoivent à des concurrents ou à d'autres personnes. Oui, il y aura peut-être un replay. Je verrai avec Alexandre. On verra un peu ce que ça donne en termes de format. Mais il y aura peut-être un replay. Les trois capillés à présenter pour un SaaS dans un deck. Ton MRR, ton burn, ton cash burn. Et puis, ton churn. Le churn, le MR, le churn. Et puis, l'upsell. Moi, ça me semble important. Si tu as un peu d'historique, tu nous montres le potentiel d'upsell à la solution. Après, ça dépend si c'est sur de l'annuel, du mensuel. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites sur des équivalents mensuels pour des gens qui font de la RR du revenu annuel récurrent. Il y aura des dizaines de discussions à avoir. C'est pour ça qu'on a mis en place la formation. On peut en discuter si tu veux. Guillaume, quels sont les VCs plus actifs en SEED ? Les plus business angels for me qui font régulièrement des levées en compagnie de BA ? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. First fait du SEED sur leur thèse d'investissement. Après, sans replay, ils vont me dire qu'on a oublié certains. C'est assez dur de te répondre frangeux, là, direct. Parce qu'en fait, tu as toujours des surprises. Le SEED pour un VC, c'est un coup de cœur. On va citer les gens qui font du SEED. Il y a Kima qui fait beaucoup de SEED, qui a un profil un peu particulier. Partec a une équipe SEED aussi. On a Axeléo qui fait du site sur du size B2B aussi, sur des levées, 700, 700 quarts, 1 million. Mais je sais que la plupart des fonds ont tendance à quand même se porter vers la CRIA et les plus gros tours. Après, il y a des groupes de business angels qui sont assez sympas à connaître. Seed for Soft sur le logiciel. Allnest qui est animé par la famille Ollas à Lyon, qui fait aussi des deals. Vous avez des fonds régionaux, Créaxi à Bordeaux. À Bordeaux, on connaît qui ? On connaît Akiti, Gaïa. Enfin, voilà. Il y en a pas mal. Mais je pense que, Guillaume, je crois aussi qu'il y a une map VC qui a été faite et tu vas retrouver dans cette map VC les fonds qui sont connus pour faire du SEED. Après, beaucoup vont dire qu'ils font du SEED et très peu en font vraiment. Ça, il faut en prendre conscience. C'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas additionner les meetings avec des analystes ou les chariés d'affaires ou les équipes opérationnelles des VCs. Enfin, ne reprenez pas trop de temps avec eux parce que vous avez une faible chance qu'ils investissent en SEED et souvent, ça va être trop tôt pour eux. Mais ils font connaissance, ils créent une relation parce qu'il y a quand même beaucoup de compétitions sur la Syrie à aujourd'hui. Donc, beaucoup de fonds qui font la même chose. Et donc, ils veulent tisser une relation avec vous le plus tôt possible. Donc, sentez un peu si effectivement, il y a possibilité d'enrichissement. J'en ai sûrement oublié. Anne, concept de logiciel produit collaboratif à destination des pros et des clients. Levé de fonds possible pour le développer. Architecture définie, unité validée par des pros et des clients. Forcément, tu n'as pas beaucoup de phrases pour préciser. Anne, je te propose de m'envoyer un email avec une rapide présentation de la solution. Ce sera beaucoup plus simple. Je prendrai un peu de temps pour regarder. Quel budget faut-il prévoir pour la formation en ligne ? La formation en ligne, elle est à 990 euros hors taxe. Voilà, si vous voulez des précisions. Pour positionner ce pricing, on a regardé un peu ce qui se faisait aujourd'hui sur le marché où généralement, vous êtes sur des formations qui sont plus autour de 1 500, 2 000 euros pour la formation en ligne. Là, moi, j'y ajoute parce que je veux que ça soit quelque chose de très pratique. Et vraiment, je veux potentiellement pouvoir remplacer du conseil sur de la levée, en tout cas sur la préparation levée via cette formation. Et donc, vous avez des audits en plus. Et votre pitch, vous ferez votre premier pitch en face d'un jury de BA et d'un investisseur pour vous tester. Donc, ce n'est pas un démodel. Vous vous rencontrez sans un listeur. Et puis, si vous n'êtes pas en forme ce jour-là, ça ne marche pas. Fait vraiment un pitch avec très peu de personnes pour que ça soit bienveillant, que vous fassiez challenger, qu'il n'y ait pas de non-dit et que ça vous fasse avancer. Donc, voilà, vous trouvez toutes les informations. Je ne sais pas si Alexandre peut nous partager le lien ou l'a déjà fait dans le chat. Mais voilà. Un investisseur veut seulement revendre lorsqu'il rentre. Pas d'autres moyens de rémunération pour lui. Oui, généralement, le modèle classique pour un investisseur, c'est d'acheter ses parts au prix le plus bas et les rendre au prix le plus haut. Donc, généralement, il attend 5, 7, 10 ans pour le faire. Il faut un événement de liquidité. Là, il y a les derniers chiffres qui sont sortis. Généralement, des sociétés, des startups accompagnées par des VCs ou financées par des VCs sont vendues dans les 7 ans. Donc, c'est généralement un peu le timing de détention. Et oui, généralement, il fait son argent sur de la plus-value. Après, il y a des cas très particuliers où vous êtes sur des business très rentables ou rentables qui n'ont pas besoin de rentrer dans ce cycle infini de levée ou enfin fini long de levée. Et donc, a priori, des politiques de dividendes peuvent être mises en place à un certain moment. Mais ce n'est juste pas la logique, généralement. Après, il y a des modèles différents. J'ai déjà vu des studios de développement aussi lever sur un modèle où, en gros, il y avait une espérance de gain sur justement les dividendes. Mais c'est vraiment très, très rare. Ce n'est pas le modèle le plus classique dans le venture. Comment bien cibler, trouver les bons BA sans AngelSquare ou concurrent ? Passe par la formation. Tu auras une liste de 15 investisseurs qui, il me semble, matcher parfaitement avec ta boîte. Tu seras préparé à les solliciter, Gaëtan. Et sinon, tu peux t'amuser à chercher sur LinkedIn. Mais encore une fois, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont discrets. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a créé la formation. Moi, je n'imagine pas donner des noms sans préparer ou sans avoir une conviction ou avoir partagé mon expertise. Mais en revanche, suite à la formation, sur les deux, trois startups pour la session précédente qui étaient prêts à lever, on a fourni une liste d'investisseurs qu'on connaît bien pour qu'elles puissent les rencontrer. Et nous, pourquoi on crée cette histoire ? C'est parce qu'on a intéressé potentiellement à suivre l'histoire sur le prochain tour et à apporter notre conseil beaucoup plus fortement sur les tours suivants. Trouver les bons BA, ça passe par LinkedIn. Je pense qu'il y a le classement des BA qu'on fait avec Challenge que tu retrouveras assez facilement. Et puis sinon, le moins cher, c'est de passer par la formation. Et puis sinon, après, tu peux te payer un conseil. Il y en a qui marchent uniquement au succès et qui ont des bases de données. Mais généralement, ils travaillent en envoyant à toute la base. Il n'y a pas forcément d'intelligence. Dans les fonds BA, j'ai oublié Sade Capital, Renault qui fait un super bon boulot avec sa communauté d'investisseurs que vous pouvez aller voir. Il y a aussi Ludovic de Shepard qui a pas mal d'investisseurs aussi dans son réseau. Et je pense que c'est des gens pertinents, des fonds BA, des nouveaux fonds BA, nouvelle génération qui sont intéressants à se lister. Nicolas, il y a des règles ou pièges à éviter quand on envoie les premières métriques du POC ? À partir de combien de visiteurs cliquent, c'est à quel pourcentage de croissance que tu envoies ces data pour convaincre ? Ça dépend lequel. Si c'est un BA, il va être plus à même d'investir même s'il n'y a pas énormément de traction. Sur des VC, il y a quand même des standards. Généralement, je vais prendre la fourchette basse en dessous de 30K. Je trouve que pour moi, ce n'est pas la peine d'aller voir un VC. Mais vous pouvez toujours tenter. Comme dit, il y a des coups de cœur. Il y a des histoires qui sont aussi différemment sans forcément rentrer dans les standards. Après, c'est difficile. Je ne connais pas ton business model. Pareil, je pense que ça, c'est des questions un peu trop précises. Nicolas, n'hésite pas à m'envoyer des EEC ou à m'écrire par email. Je pourrais prendre un peu de temps pour te répondre. Merci, Paul, pour le lien. Effectivement, Know Your VC si jamais vous êtes intéressé à connaître des VC. Il y a pas mal de mappings. Je sais que Marie de Serena l'a mis à jour. Il y a des gens qui essaient de mettre à jour tout ça. Par rapport aux advisors, quel pourcentage des parts à leur réserver ? Bertrand. C'est variable en fonction de l'accompagnement qu'ils t'apportent. Moi, j'aurais tendance plus. Si c'est des gens qui font du business avec vous, qui peuvent vous apporter du business, je préfère les signer en partenariat commercial et qu'ils prennent une commission sur le deal plutôt que leur aller faire rentrer au capital. Après, s'ils investissent au capital, pourquoi pas ? Mais voilà, sinon, c'est dépendant. C'est variable. Au-delà de 10%, ça commence à être gênant. Il faut avoir en tête que les visions un peu comme standard d'investir en CERIA dans des boîtes où 80% de la boîte est toujours détenue par les fondateurs. Donc, si ces gens ne vous apportent pas d'argent, il faut être sûr que vous sachiez faire du business sans autre financement avant la CERIA parce que sinon, vous faites votre lever en plus. Donc, vous allez lâcher 10-20% des advisors plus 25% des BA et vous arrivez surdilué pour la CERIA. Donc, c'est ça en fait qu'il faut avoir en tête. quel montant moyen que l'on peut prétendre lever sur DEC pas encore de génération de CA ? Ça dépend du marché. Là, pour le coup, si vous voulez lever 100 produits, ça dépend du marché que vous adressez et de la tendance qu'il y a dessus. Est-ce que c'est en croissance ? Est-ce que votre solution va vite vendre une fois qu'elle sera existante ? Et puis, vous, votre track record. Je ne connais pas votre parcours, Bertrand, mais si vous voulez lever sur un DEC, j'espère que vous avez revendu des boîtes ou vous avez été entrepreneur dans le passé ou vous avez une grosse expérience dans le secteur en plus d'un marché qui soit positivement impacté par le contexte ou du moins sur lequel on imagine un grand devenir. Si un investisseur vend ses parts avant les 5-7 ans, ça donne un mauvais signe ? Ça dépend lesquels. Franchement, il y a des BA qui sortent à la série B ou parfois un d'ailleurs. C'est assez rare quand même, mais ça se peut. Ce n'est pas forcément un mauvais signe. Ça dépend qui. C'est sûr que si vous avez un VC qui veut sortir avant votre série B, ça, c'est un peu compliqué. Généralement, ce type d'investisseur aime bien quand les historiques remettent. C'est un bon signe envoyé aux futurs actionnaires. Les cas sont très particuliers. Ça dépend. Et non, ce n'est pas rare qu'un BA, par exemple, du premier tour ou du love money revendre ses parts à un VC ou dans une durée plus courte que les 5-7 ans traditionnels. Comment peut-on participer à la formation que tu évoques sur les KPISAS ? Je n'ai pas une formation dédiée aux KPISAS. En revanche, c'est des points qu'on aborde très précisément dans la préparation de l'EV. Sur le lien qui vous a envoyé par Alexandre, sur home.andjusquare.co slash formation. Voilà. Je pense que j'ai pas mal déroulé de questions. Il nous reste 5 minutes pour ceux qui en auraient d'autres. Si vous voulez, je peux vous faire participer, vous donner la main et sinon, vous pouvez la poser sur la Q&R. comme dit sur la formation, c'est 5 sessions de 2 heures live plus les audits plus du contenu vidéo aussi. On a fait intervenir pas mal d'experts sur les sujets, la lecture de la term sheet, comprendre les principales clauses du pack d'actionnaires, les stratégies de négociation, les financements bancaires aussi. c'est des classiques. Pour les sociétés qui sont en mal de conseil aussi, vous pouvez aller sur le site de France Digital où ils ont leur startup kit qui dans le contexte est assez intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui sont très liées à ce qui s'était passé pendant le premier confinement. mais il y a du contenu aussi à aller chercher là-bas. Voilà. Et la formation pour vous donner les dates, ce sera du 23 novembre au 4 décembre. Le 9 décembre sera le pitch. Et puis, on va renouveler cette formation-là tous les trimestres. Donc, les prochaines seront au mois de mars ou au mois de juin très certainement. Donc, vous pouvez vous inscrire sur la waiting list. Les places sont limitées. Là, il me reste deux places pour la prochaine du 23 novembre. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en direct si vous avez d'autres questions. ou si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller directement sur le site. Voilà. Guillaume, les tickets moyens des BAM jusqu'à sont relativement élevés par rapport à des Sassos. La multiplication des petits investisseurs avec des tickets si 10-15 est-elle une mauvaise stratégie ? Je ne pense pas que c'est une mauvaise stratégie. Après, on fait avec ce qu'on a aussi. On ne peut pas toujours avoir les investisseurs qu'on veut au capital et parfois, ils sont bons même en mettant 10-15 cas. Ça dépend qui les met. En gros, il faut s'assurer quand même que ce soit des gens qui étaient actionnaires ou qui sont actionnaires d'autres startups. Il ne faut pas lesigner sur votre due diligence à vous. c'est-à-dire si CBA ils ont déjà investi de savoir dans quelle boîte et d'appeler un ou deux des fondateurs dans lesquels ils ont investi pour savoir comment ça se passe. Il n'y a rien de pire que d'avoir un actionnaire qu'on pourrait qualifier de toxique qui a mis 10-15 cas qui vous envoie un email toutes les semaines ou qui ne sait pas ce que c'est d'être actionnaire. C'est-à-dire qu'il pense que parce qu'il est actionnaire de la boîte c'est un peu sa boîte. C'est surtout ça. Après, en termes de gestion c'est sûr que si vous en avez 20 c'est à chaque fois qu'il y a une AG c'est 20 emails 20 signatures vous pouvez créer une holding d'investissement pour les regrouper. Il y a de plus en plus d'assauts de BA qui le font. C'est l'idéal parce que vous avez un représentant de l'ensemble des investisseurs. Après, c'est toujours un peu compliqué. Ils préfèrent venir en direct. Donc assurez-vous de qui c'est. Est-ce qu'ils sont directionnaires ? Est-ce qu'ils ne sont pas potentiellement toxiques dans la société ? Est-ce que ça va être simple de gérer les relations ? C'est-à-dire un rapport d'activité par mois envoyé à tout le monde et puis voilà. Le mieux, c'est qu'ils soient silencieux ou qu'ils soient présents quand ils ont des choses à vous apporter. Pas pour de la demande d'infos et tout ça. J'espère que je réponds à la question, Guillaume. Ok. Écoutez, c'était un plaisir. Je vois qu'il y en a qui commencent à partir. Je me dis qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous contacter en direct. Les emails sont assez facilement accessibles. On vous a envoyé les liens vers le site web et puis on verra si cette session a été intéressante. On diffusera le replay. Merci à tous et passez une bonne après-midi. Prenez soin de vous. À très vite. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada